Darmanin Maintenant ministre de l'intérieur Parce que c'est sûr c'est le meilleur Encore Darmanin Couvrant le terrain De BFM à TF1 Encore Darmanin Léger comme un parpaing Comme un leader nord-coréen Darmanin Ça ne sert A rien Darmanin C'est du bas Ratin Darmanin C'est le gland On commence Véritablement ce rassemblement Où Nous sommes beaucoup plus nombreux Que personnellement Je l'avais cru Donc c'est très bien Nous sommes ici pour Dire notre rejet De la loi immigration Initiée par Darmanin Et Je pense que chaque orga Qui appelle à ce rassemblement Va prendre la parole Donc je Comme c'est moi qui est le plus froid C'est moi qui commence Donc Pour le PCF Ce matin Ce matin Emmanuel Gabriel Gérald Et Rachida Sont morts Noyés dans la Manche Ou peut-être que c'était Pierre Paul Jacques et Brigitte Le journaliste de France Info N'a pas donné leur prénom Mais Les nommer c'est important C'est les sortir des statistiques froides De ceux qui ont échoué à survivre Aux changements climatiques Aux catastrophes économiques Ou guerrières Qui les ont menées jusque sur le territoire français C'est rappelé Parce que ce n'est manifestement pas une évidence pour tout le monde Que ce sont des gens Des personnes Des frères Des mères Des cousins Qui avaient une vie avant la migration Une vie souvent misérable Ou une vie en sursis du fait de leurs opinions De leur mode de vie Du lieu où ils résidaient Et qui était le théâtre macabre De conflits qu'ils fuyaient C'est une évidence pour nous Mais il faut le répéter Pour ceux qui en doutent encore Hassan, Martin, Hugo et Nora N'ont pas traversé le désert Arpenté des montagnes enneigées Navigué dans un rafio pourri Pour le plaisir Ni même pour venir toucher des allocs Non Si José Si Nali Adji Et Dana Sont sur le sol français C'est parce qu'ils ont cru Qu'ils y seraient en sécurité France Pays des droits de l'homme France Terre d'asile C'est à ça qu'ils ont cru La réalité est bien autre Al-Youn, Fama, Rémi et Souad Leurs cheveux frisés Leurs cheveux frisés Leurs teints à aller Sont vus comme les marqueurs De ceux qui viennent prendre Le travail des vrais français Et chipper le sac à main Des vieilles dames Et même quand l'OCDE montre Proive à la pluie Que la contribution des immigrés Sous la forme d'impôts et de cotisations Est supérieure aux dépenses Que les pays d'accueil Accueil entre guillemets Consacrent à leur protection sociale Leur santé et leur éducation Il se trouve encore et toujours Des xénophobes Pour dire que la hausse du chômage De la précarité De l'insécurité Ce serait à cause de Fofana De Madji De Moulema Et de Koulibaly A la dernière élection présidentielle Des millions de voix se sont reportés Sur Emmanuel Macron au second tour Pour faire barrage à Marine Le Pen Ce vote m'oblige Avait assuré le président élu Une loi immigration Véritable marche-pied A l'idéologie nationaliste De l'extrême droite Est une trahison De cet engagement solennel Pris devant les français Mais c'est une lourde menace Sur le sort de nos semblables Etrangers ou immigrés Donc sur la cohérence De notre société Elle ouvre la voie au pire On le voit bien aujourd'hui Les discours de haine À l'encontre des étrangers Trouvent un écho bien au-delà Des rangs de l'extrême droite Et se retrouvent chez l'ALR Ou dans la majorité présidentielle En instillant le poison xénophobe De la préférence nationale En remettant en cause Le droit du sol La loi d'Armanin Bafoue les principes d'égalité Et de non-discrimination Socle de notre démocratie fraternelle C'est pourquoi Face aux risques multiples Que contient cette loi Nous disons Monsieur le Président Ne promulguez pas ce texte De tous les temps Au dernier Le soi-disant arc républicain Décomplexé De renaissance Au Rassemblement national En passant par LR A encore frappé En votant la loi Immigration du ministre Darmanin Mettant ainsi au grand jour L'alliance inavouable Qui avait déjà défilé Le 12 novembre dernier Pour justifier le droit La légitime défense d'Israël Et le massacre génocidaire En Palestine en cours Cette loi abjecte Qui reprend l'idéologie De l'extrême droite Portée depuis toujours Par la famille Le Pen A été adoptée Main dans la main Par 349 députés Dont les 3 députés de Lyon Horizon Et Rassemblement national Ainsi que ses 2 sénateurs Union centriste Et Renaissance C'est un tournant historique Face auquel nous nous devons De nous lever Et de tout mettre en oeuvre Pour contrer cette idéologie Faisant des étrangers Les boucs émissaires Et amenant entre autres Le principe de préférence nationale La remise en cause Du droit du sol Et des droits fondamentaux Notamment au logement Et aux soins Aux travailleurs immigrés Et la mise en place Une caution Pour accéder à l'université Cette loi constitue Une attaque frontale Sans précédent Contre l'état de droit Passé à nouveau Grâce aux dispositions Antidémocratiques De la 5ème République Après la multitude De 49-3 Déjà déployée Et accentuant encore La crise politique Et démocratique A l'instar de la mobilisation Pour le cesser le feu Permanent à Gaza Ou encore contre La loi séparatisme La France insoumise de Lyon S'est adressée A l'ensemble des organisations Humanistes De notre département Afin d'établir L'action commune Et unitaire La plus large La LFI 89 Appelle tous les mouvements Politiques Associations Collectifs Et syndicats de Lyon A la mobilisation Unitaire Et au rassemblement Pour le retrait de cette loi national A cette époque Le 21 février prochain Donc 80 ans Jour pour jour Après son exécution Au Mont-Valérien Le résistant Le résistant Misak Manoukian Et sa femme Méliné Elles aussi résistantes Feront leur entrée Au Panthéon Misak et Méliné Manoukian Était Arménien Enfant Ils avaient échappé De peu Au génocide arménien Et avaient trouvé En la France Une patrie d'adoption Qu'ils ont remarquablement Servi Résistant à Paris Au sein Des francs-tireurs partisans De la main-d'oeuvre Immigrée Ils ont perpétué La plus grande vague D'actions antifascistes Dans la capitale Commettant Des dizaines D'attentats N'hésitant pas A abattre en pleine rue Des officiers nazis Manoukian Et 21 de ses compagnons D'armes Seront finalement arrêtés Non pas par les nazis Non pas par la Gestapo La Wehrmacht Mais par les brigades spéciales De la préfecture de police De Paris Et condamnés à mort Après un simulacre De procès Les nazis Et les pétainistes Ont composé Une affiche La fameuse Affiche rouge Passée à la postérité Et destinée A frapper les esprits Et qui sera placardée Partout dans le pays Avec des slogans Basés sur l'antisémitisme La xénophobie Et l'anticommunisme Les résistants Ils sont présentés Avec des mines Patibulaires Et pour cause Ils ont vécu Leurs derniers mois Entre cachots Et torture Ils portent Des noms Difficilement prononçables Comme ELEC Et Bokjof Qui se voient affubler D'une certaine tare Juifs Hongrois Griswak Vachbrot Witschist Wingerwacht Bokjof Raymond Juifs polonais Alfonso Espagnol Républicain Rouge Fontano Communiste Antifasciste Italien Dans son magnifique poème La fiche rouge Chantée plus tard par Léo Ferré Aragon a écrit les choses ainsi Parce que pour les nazis Il s'agissait de discréditer la résistance Et de faire croire aux français Que la résistance C'était un cercle de métèques Et de cosmopolites Voilà ce qu'a écrit Aragon Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuits hirsutes menaçants L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles Ils cherchaient un effet de peur sur les passants Nul ne semblait voir Français de préférence Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant Mais à l'heure du couvre-feu Des doigts errants Avaient écrit sous vos photos Mort pour la France Et les morts de matin en étaient différents Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent 23 qui donnaient le coeur avant le temps 23 étrangers et nos frères pourtant 23 amoureux de vivre à en mourir 23 qui criaient la France en s'abattant En fait, 22 et non pas 23 résistants Ont été fusillés ce jour-là en Mont-Valérien Aragon le sait bien Mais il a voulu rendre hommage A la 23ème personne condamnée à mort Par les nazis Il s'agissait de la roumaine Olga Bankchich Atrocement torturée Et transférée avec la mention Nuit et brouillard Jusqu'à Stuttgart Où elle sera guillotinée Triste ironie du sort C'est Macron Pour une sordide opération de communication Qui est à l'initiative de l'entrée Des immigrés arméniens Misak et Méligné Manoukia En Panthéon Alors qu'il s'apprête simultanément A promulguer une loi anti-immigration Votée par le rebut de sénateurs et de députés Qui entendent jeter l'opprobre Sur les étrangers établis en France Et sur ceux qui, après une longue odyssée meurtrière Essai de rentrer dans notre pays Il est d'ailleurs révélateur de voir que les arguments déployés Aujourd'hui par les populistes et les fascistes À l'encontre des noirs, des arabes et des musulmans Sont semblables aux arguments déployés Autrefois par les antisémites contre les juifs Avant et pendant la seconde guerre mondiale A l'époque, on dénonçait le péril juif Aujourd'hui, on dit le grand remplacement A l'époque, on dénonçait le fameux complot judéo-maçonnique Aujourd'hui, on dénonce l'islamo-gauchisme Les juifs, paraît-il, propager les poux Un éminent et humaniste éditorialiste comme Pascal Praud Lui dit, les migrants seraient responsables De la propagation des punaises de lits Voilà La rhétorique est excellente Elle montre que rien n'a changé On ne fera plus la même cible, les juifs Mais on emploie la même rhétorique Les migrants d'aujourd'hui, comme les migrants d'hier Ne quittent pas leur pays de gaieté de cœur Ils le fuient à cause de la pauvreté De la guerre, à cause des génocides Ils quittent leur pays très riche dans leur sous-sol Qu'exploitent sans contrepartie les multinationales Ils quittent leur pays dévasté par guerre et guérilla Provoqués par les impérialismes La loi anti-immigration va aggraver la situation déjà précaire Des migrants en situation régulière Ou en situation dite irrégulière Elle va aggraver la situation des étudiants étrangers Elle va encore restreindre l'arrivée des migrants dans notre pays Devenue, non pas une terre d'accueil, mais une terre d'écueil La loi anti-immigration porte en elle des germes de haine Et distille dans notre société le venin, le poison du racisme En livrant à la vindicte les étrangers Éternel bouc émissaire désigné pour cacher les vrais responsables De la crise économique, du chômage et des inégalités Nous ne voulons pas adresser une supplique au Conseil constitutionnel ou à Macron Non, nous exigeons le retrait, le retrait, le retrait de cette loi infâme Abat l'Europe des barbelés des miradors Vive la République universelle des travailleurs Vous lire le communiqué du parti ouvrier indépendant que je représente aujourd'hui Et qui dit ceci En Palestine, Macron complice des massacres de Netanyahou En France, Macron en guerre contre le droit des travailleurs Depuis maintenant 3 mois, les palestiniens se font massacrer Plus de 23 000 morts depuis le début de l'offensive israélienne Dont plus de 12 000 enfants et plus de 56 000 blessés Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés 5% de la population de la bande de Gaza a été tuée ou blessée Depuis le début de l'offensive israélienne L'année 2023 enregistre le plus grand nombre de victimes palestiniennes depuis 1948 Macron complice de ce déchaînement de barbarie contre les palestiniens Lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU le 23 décembre Macron a voté une résolution sous le diktat des Etats-Unis Qui ne demande pas le cessez-feu C'est donc une résolution qui donne son accord Pour que le massacre se poursuive L'armée française fait partie de la force opérationnelle maritime en mer rouge Sous le commandement américain Quant aux livraisons d'armes Si les Etats-Unis ont livré depuis le 7 octobre 230 avions de fret et 20 navires remplis d'armes et d'équipements militaires en Israël Des munitions d'artillerie, des véhicules blindés et des équipements de combat essentiels pour les troupes La France elle aussi a vendu pour 111 millions d'euros d'armes à Israël depuis 2017 Dont 15,3 millions en 2022 Elles se hisse au rang du premier fournisseur européen d'armement à Tsaal Un sinistre et morbide record De même, tous les accords commerciaux militaires avec Israël sont maintenus En France, en s'en prenant directement aux immigrés Macron s'attaque aux droits de tous les travailleurs En faisant adopter sa loi immigration Macron cherche à faire passer une loi ouvertement raciste, xénophobe et réactionnaire Entre autres, restriction des conditions de regroupement familial 2 ans au lieu de 18 mois, revenus stables et réguliers Retrait des allocations familiales et des APL aux étrangers en situation régulière Remise en cause de l'aide médicale d'Etat Fin de l'automaticité du droit du sol, etc. Toutes ces mesures figurent dans le programme présidentiel de Marine Le Pen en 2022 La loi immigration, c'est aussi une attaque frontale contre la sécurité sociale Et ses ordonnances qui la fondent C'est la remise en cause brutale de l'article 5 des ordonnances du 19 octobre 1945 qui stipule Les travailleurs étrangers remplissant les conditions visées à l'article 2 ci-dessus Sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les travailleurs français En conditionnant le versement des allocations familiales et de l'aide personnalisée au logement A une durée de présence en France pour les étrangers, la loi immigration remet en cause ce principe et donc le droit L'encre de la loi immigration était-elle à peine sèche que Macron annonce en ce tout début d'année Rien de moins qu'une nouvelle loi travail prévue au printemps Baptisée loi de simplification massive pour tous les secteurs économiques Y compris pour les règles dans le monde du travail Ainsi qu'un nouveau durcissement des règles de l'assurance chômage Une sorte de prolongement des ordonnances travail de 2018, commande France Info Mais c'est aussi en ce tout début d'année La destruction programmée du statut général des fonctionnaires avec la contre-réforme Guérini en cours Qui prévoit la généralisation de la rémunération au mérite C'est-à-dire l'arbitraire, érigé en règle, la rémunération à la tête du client, la fin de l'égalité des droits En Palestine, Macron est complice des massacres de Netanyahou En France, Macron est en guerre contre les droits des travailleurs Cessez le feu immédiat, retrait de la loi immigration N'hésitez pas à faire passer le pêche-tage Le prochain rassemblement c'est dimanche prochain 21h à 11h à OCR Place de l'Artebuse Merci 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 Merci